Musique Bonjour à tous, nous sommes au Bain-Douche, le lieu d'exposition d'art contemporain d'Alençon. Nous allons rencontrer la programmatrice d'exposition, ainsi qu'un artiste qui est en ce moment-même en résidence. C'est parti ! Sophie, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de ce lieu ? Oui, alors ici on est au Bain-Douche, les anciens Bain-Douche de la ville d'Alençon, du quartier de Courteille. On est à un lieu d'art contemporain depuis 2011, donc on invite des artistes en résidence et qui présentent des expositions environ 5 par an. C'est un petit peu la ligne des Bain-Douche, c'est-à-dire que c'est plutôt une scène émergente. Des artistes ont environ entre 20, 30, 35 ans. Maintenant, depuis 2019, on s'est agrandis, on a créé une extension, une réflexion avec deux architectes, Emmanuel Delage et Renan Lacroix. Et cette extension a été aussi réalisée en résidence avec un artiste qui s'appelle Stéphane Vigny. Bonjour Sébastien, tu es en résidence d'artiste ici pour l'exposition que tu as intitulée « Scénario for a silent play ». Moi, ce titre m'évoque le théâtre, le silence, l'écriture et l'anglais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? C'est une résidence de recherche qui a été commencée il y a à peu près deux ans autour de toute une documentation qui est conservée ici sur un cinéaste et poète qui s'appelle Piero Elixer, qui est né en Italie, qui a vécu aux Etats-Unis, qui a vécu aussi en France, qui est enterré à préau du Perche, pas très très loin. Et donc la directrice, depuis au moins cinq ans ou six ans, collectionne toute une documentation qui tourne autour de la trajectoire de ce poète-là. Et l'idée, c'était de donner accès à cette documentation à un artiste. Et l'idée, c'était de constituer une exposition qui naisse un petit peu des images et d'obsessions qui le nourrissent, mais à travers mes propres formes et ma propre expression plastique, ma propre grammaire. Le titre, qui est en anglais en effet, est issu du titre de l'un de ses poèmes qui s'appelle « Paris, Scénario for a silent movie ». Et donc là, l'idée, vu qu'il y a tout un vocabulaire qui tourne autour du théâtre, notamment, on s'est beaucoup inspiré d'une série de pièces de théâtre qu'il a écrite, notamment, qui s'appelle « Harunobu ». Et donc voilà, c'était un petit peu la genèse de ce titre. Je te remercie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Le vernissage aura lieu le vendredi 29 novembre à 18h30 au Bain-douche. Nous, on se retrouve en décembre au Tapis Vert, dans un lieu magique, perdu en pleine forêt, où nous rencontrerons les clowns issus de la célèbre école Le Samovar. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501